Bonjour tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui les appareils principaux que vous pourriez utiliser dans le cadre de votre travail en technique en génie du travail. Aujourd'hui, ce que je vous fais, c'est vraiment un survol des appareils, donc je vais vous présenter les différents appareils, mais je n'irai pas en profondeur. Ce sont des choses que vous allez voir de toute façon dans vos cours sur le bruit, sur les vibrations, contraintes thermiques, contaminants chimiques, vous allez tout voir ça, mais je trouvais ça intéressant que vous ayez déjà un aperçu de ce que ça peut comprendre comme appareil, parce que c'est vraiment dans votre quotidien d'utiliser des appareils. Donc on va commencer par la mesure du bruit. J'ai deux appareils principaux que je vais vous montrer, qui vont avoir des objectifs différents, mais qui vont toutes les deux venir calculer, venir mesurer le bruit. Donc le premier appareil, on va parler d'un dosimètre de bruit. Ça ressemble à ça. Donc si vous voyez sur votre appareil, ce que ça va servir, c'est vraiment venir calculer les décibels. Un dosimètre, ce que ça va faire, c'est que ça va venir calculer la quantité de décibels sur une période. Donc c'est pas une donnée ponctuelle, c'est une donnée sur un certain temps d'analyse. Vous avez quatre, sur ce modèle-là, vous avez quatre choix de paramètres. Donc vous pouvez utiliser les normes américaines, les normes canadiennes, les normes européennes, puis voir en fonction de chacune des normes qu'est-ce qui est bien, en fait c'est quoi le niveau de bruit que vous allez avoir à l'intérieur de votre analyse. Comment ça fonctionne si vous avez votre boîte et vous avez votre capteur ici. Ok, j'allais. Donc votre capteur ici qui est enfin un micro. Donc ici là, c'est vraiment la pièce la plus fragile de votre dosimètre de bruit. Avec une petite mouffe sur le dessus comme ça. Comment ça fonctionne, c'est que vous allez venir le fixer sur votre travailleur ici, en vous assurant que ça touche absolument à rien. Donc quand vous allez faire votre mesure de bruit, ici après ça, le travailleur vient l'installer sur ses vêtements. Et c'est super important quand vous allez installer ici le capteur que votre micro touche à rien absolument. Parce que ici, je pourrais avoir un casque des protecteurs auditifs, des côtes, puis si votre micro, si ça frotte sur votre micro, là, vous allez avoir des données complètement erronées puis votre mesure va vraiment avoir servi à rien. Donc pour le dosimètre de bruit, c'est ce qu'on utilise. Puis lorsqu'on le met sur un travailleur, on va toujours mettre la plaquette de protection pour éviter qu'il n'y ait pas de risque que le travailleur vienne accrocher nos paramètres puis arrêter la mesure finalement. Donc ça, c'est pour le dosimètre de bruit. Vous avez ensuite un autre appareil ici, qui est un sonomètre que vous voyez ici d'en savoir. Votre sonomètre va vous servir aussi à mesurer le bruit. Mais comme je vous disais, lui, ce qu'il va faire, c'est plus servir à mesurer de manière ponctuelle. Donc c'est une très bonne application lorsque vous avez à calculer le nombre de décibels produits par une machine, par exemple, ou par une chaîne de production. C'est ce genre d'appareil que vous allez utiliser. Donc ça ressemble à ça généralement. Ici, vous avez votre capteur de décibels. Et c'est généralement constitué de deux parties. La première partie ici, ça va être votre calcul ponctuel en décibels. Mais vous avez aussi la partie en bas qui va vous donner le calcul. En fait, vous avez ici des différentes bandes de fréquences, que ce soit dans les graves ou dans les aigus. Ça, ce que ça va vous donner, c'est que vous allez être capable de calculer le nombre de décibels pour chacune des fréquences. Ça peut être utile. Généralement, lorsqu'on va parler des industries, on va être plus dans les fréquences basses. Puis lorsqu'on va parler, par exemple, d'une application en garderie. Donc ça, avec les enfants, généralement, leurs voix sont plus aigües. Donc les éducatrices, éducateurs en garderie sont plus portés à être exposés en décibels dans des fréquences élevées. Donc c'est une des applications pour laquelle vous pourriez utiliser ce type d'appareil là, pour ce qui est du bruit. Vous savez, vous avez toujours des appareils pour calibrer vos appareils avant de l'utiliser. Je vais vous montrer de quoi ça peut ressembler pour le bruit. Donc, si je le trouve. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va venir vous produire, là, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, là, vous allez avoir deux choix de fréquences, puis deux choix d'émissions de décibels. Donc ce que vous allez venir calibrer avec cet appareil-là. Donc si je vous montre, je ne sais pas si ça va fonctionner, là, mais l'oreille humaine, là, comment peut être, ça peut être pas évident de percevoir les bruits, là. Si je vous donne. Ça, c'est une haute fréquence. Ça va faire un kilohertz à 114 décibels. Puis si je vous le mets dans les basses fréquences à 250 Hertz, c'est le même nombre de décibels, mais le... la fréquence est totalement différente, puis on le perçoit presque pas à l'oreille, mais le nombre de décibels est aussi important. Donc, ça vous montre un petit peu, là, l'importance des fréquences à l'intérieur de votre calcul de décibels. Donc, je vais passer aux détecteurs de... en fait, aux appareils de contraignes thermiques. J'ai ça ici. Il existe plusieurs types en fonction de l'application que vous voulez faire. Bon, évidemment, les contraintes thermiques, on va parler de température, mais aussi on va parler d'humidité de l'air. Donc, ce que ça peut vous prendre, ça peut vous prendre des thermomètres de cette nature-là. Ou est-ce que vous allez avoir trois types de calculs de température. Ici, vous avez un thermomètre par rayonnement. Ici, vous avez un thermomètre pour une température humide. Ici, vous avez un thermomètre standard. Donc, comment ça fonctionne, c'est que vous allez remplir cette partie-là ici avec de l'eau titillée pour vraiment avoir votre température humide. Puis, en fonction d'une... d'une équation dont je ne vous parlerai pas ici, vous allez calculer, en fait, votre température ressentie en fonction de votre humidité et de d'autres paramètres. Donc, ça, ça peut être utile, par exemple, si vous êtes en usine, puis que vous voulez calculer, là, bien, par exemple, il fait 30 degrés Celsius à l'extérieur. Donc, quelle température ça peut donner. Vous venez avec cet appareil-là, calculez, faites votre équation, puis ça vous donne la valeur, la température corrigée, finalement. Puis, ensuite, en fonction de différentes chartes, vous allez être capable de voir est-ce que c'est 30 minutes de travail, 30 minutes de repos en atmosphère fraîche ou c'est 5 minutes de travail, 55 minutes de repos. Donc, cet appareil-là peut vous être utile. Ensuite, je continue avec les détecteurs de température pour les travailleurs, je crois, oui. Vous avez deux titres. Vous avez ici, ça va calculer, vous avez votre bande, ici, que vous mettez sur votre travailleur, ici, au niveau du cœur. En fait, je pense que je l'ai mis à l'envers. C'est plus de cette manière-là, comme ça. Et vous avez un détecteur, ici, qui va venir calculer le rythme cardiaque et la température du corps. Vous êtes capable de programmer une alarme qui va dire aux travailleurs, vous avez atteint un rythme cardiaque, une température trop élevée. Donc, de se retirer en milieu plus tempéré. Donc, ça peut vous être utile pour cette application-là. Et vous avez aussi un peu le même type de détecteur, mais qui va être encore plus performant sous certaines applications, évidemment. Particulièrement lorsqu'on pense à des travailleurs comme les pompiers qui doivent intervenir dans des feux, évidemment. Mais, on ne peut pas utiliser le thermomètre, comme je vous ai montré. Vous ne pouvez pas être à côté de votre travailleur avec le thermomètre dans le feu. Donc, ce qu'on va utiliser comme appareil, c'est ce type-là, où est-ce que vous allez avoir un détecteur aussi de température et de rythme l'équipement à sa ceinture. Puis, ça va aussi façonner la lampe si jamais les niveaux cardiaques, les niveaux de température sont trop hauts pour l'être humain. Ce que ça peut faire aussi, c'est que, je vous ai parlé tout à l'heure, ici, la bande, c'est bien, mais ça, c'est encore plus efficace dans le sens qu'on va vraiment calculer la température à l'intérieur de l'oreille. Puis, ce qu'on veut, en fait, quand on va parler de contraintes thermiques, c'est qu'on veut protéger les organes. Donc, on considère que l'intérieur de la tête est une bonne référence pour comparer en fonction de la température atteinte par les organes internes. Donc, voici pour les contraintes thermiques.